Marie-José Anne Lachon, bonjour. Bonjour. Félicitations. Merci. Vous exposez actuellement dans le beau village de Tourtour, le Louvard, dans un lieu exceptionnel, le Moulin à Ville. Vous avez obtenu en novembre 2014 le prix Madeleine Hayard au Grand Palais à Paris. Oui, qu'avez-vous ressenti à l'attribution de ce prix qui, je crois, est décerné par des artistes confirmés ? Oui, effectivement, j'ai obtenu le prix Madeleine Hayard, mais je voudrais apporter cependant une petite précision parce qu'il existe deux prix Madeleine Hayard aux artistes français. Il y a un prix Madeleine Hayard décerné par le jury des artistes français, le comité du jury des artistes français, et un autre qui est décerné par l'amicale des paysagistes français. Et donc, moi, j'ai été primée par le prix Madeleine Hayard de l'amicale des paysagistes français. Donc, c'est un prix décerné pour un paysagiste. Merci. 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 Vos peintures montent une grande maîtrise au sens, en expérience. Quel a été votre parcours ? Eh bien, pour faire de la peinture, il faut avoir des bases. Donc, j'ai fait une année de dessin dans une école de beaux-arts, avec deux années de peinture pour apprendre les rudiments de base. Et puis après, j'ai travaillé seule, avec comme objectif de présenter le Salon des artistes français. Et comme tous les peintres classiques ont fréquenté les artistes français, je voulais obtenir une sélection. Et j'ai fini par être sélectionnée. Une première sélection en 2011, une deuxième en 2013, et la dernière en 2014, où j'ai obtenu ce fameux prix Madeleine Hayard de l'amicale des paysagistes. Je suppose que le style évolue. Avec quelle toile avez-vous obtenu votre sélection ? J'ai obtenu la première sélection en 2011, avec la crête des morts. Ensuite, en 2013, j'ai obtenu la deuxième, avec la toile appelée Morts Safran. Et en 2014, j'ai eu la troisième sélection, avec la toile appelée Petite Mordance. Et c'est cette toile qui m'a valu le prix Madeleine Hayard de l'amicale des paysagistes français. Toutes ces toiles, donc, sont inspirées des morts. Quels ressentis avez-vous de cette première exposition ? Et quels sont vos projets ? Le ressenti d'une première exposition personnelle. C'est une belle aventure. Et certains, c'est une très belle aventure. On fait beaucoup de belles rencontres, d'autant que de voir comment mes toiles ont été accueillies par le public, avec quelle chaleur, quels besoins d'échange. Ça a été vraiment une expérience très riche. Et bien, mes projets, ils ne sont pas encore finalisés. Mais je me dis, pourquoi pas, renouveler cette expérience l'année prochaine. Merci. Merci. Merci.